Musique Poste face, Caroline Gutmann En ce début d'année, chers auditeurs, j'ai un conseil à vous donner. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer. Ceux-ci sont rares et de toute façon, quand ils s'annoncent à l'horizon, naît en vous un sentiment impérieux, l'urgence de vous y rendre. C'est ce qui se passe pour moi avec Jean-Noël Pancrasie, avec ses livres d'abord, qui sont des grands livres, et qui tracent un long chemin en nous, mais aussi avec l'homme, dont j'aime la bonté bienveillante, et la lumière douce, belle et mélancolique qu'offre son regard, et qui se retrouve sous sa plume. Jean-Noël Pancrasie, bonjour. Moi j'aime vous retrouver aussi. C'est bien à vous. C'est vous qui êtes lumineuse. Totalement lumineuse. Dans l'esprit, dans le cœur et dans le regard aussi. Vous avez écrit encore un grand livre. Je voulais leur dire Mon amour, chez Gallimard. Un livre qui est si fort dans sa retenue, bouleversant. Vous racontez votre retour, 50 ans après, en Algérie, avec le prétexte d'un festival à Anaba, où vous êtes juré. Et c'est un livre où il y a la lumière et la grâce, le retour de l'enfance, de l'exil, du monde perdu, mais aussi du monde en guerre, déchiré, et dont les explosions retentissent toujours aujourd'hui. Et votre immense talent, c'est de superposer des époques et de montrer en quoi tout ce que vous avez vécu nous fait vibrer et nous fait ressortir les choses profondément. Je trouve que c'est un immense talent. Alors, on va faire un petit portrait de vous. Vous avez écrit beaucoup. Je me rends compte que j'ai lu beaucoup de vos livres, mais certain que je n'ai pas à lui dire. Ça me fait plaisir. Dans le premier qui était au seuil, La mémoire brûlée. Oui, c'était le manuscrit que j'avais adressé au seuil, absolument, à l'époque, à François-Régis Bastide, en 1979. Et le texte sur Malarmé, c'était votre tout premier ? Oh là là, bien avant, c'était lié à mes études universitaires et c'était une collection chez Attier où on devait présenter et commenter un très grand auteur. Et j'avais commencé une texte sur Malarmé que j'ai abandonnée pour écrire un roman. Je n'ai pas été sage. Donc, je me suis dit, allons vers la folie du roman. Vous avez bien fait. Plutôt que vers la sagesse de la thèse. Vous avez bien fait. Alors, il faut que nos auditeurs, vos livres sont tout à fait disponibles en poche. Moi, je vais en citer quelques-uns. Madame Arnoux, Long Séjour, René Caen. Tout ça, c'est une sorte de trilogie familiale qu'on trouve en livre de poche. Tout s'est passé si vite. Vous aviez eu le Grand Prix de l'Académie française pour Quartier d'hiver, là aussi, en poche, le prix Médicis. Et puis d'autres, les Dollars de Sable. Vous êtes venus souvent ici. Ce n'est que des livres que j'ai adorés. La montagne. Et puis, on va quand même dire, vous avez eu le prix de la Société des gens de lettres, le prix Méditerranée, et vous êtes juré au Rennes d'eau. Donc, ça ne doit pas être une tâche si facile que ça. Pas du tout. Il y a eu le choix dans des livres qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà. Alors, pourquoi, 50 ans après, vous êtes retourné sur le territoire de votre enfance, l'Algérie ? Je ne voulais pas au début. C'est-à-dire, j'ai passé 50 ans. D'ailleurs, je vous l'ai peut-être dit ici, au moment de la sortie de la montagne. Oui. Il n'est pas question que je retourne en Algérie. Je n'en ai pas envie. Je n'ai pas envie de faire un voyage pelurinage sur les lieux de mon enfance, un voyage de groupe. Et vraiment, d'ailleurs, c'était un petit peu suspect, je trouve, ma propre détermination à dire, je n'irai pas. Oui. Vous écrivez, d'ailleurs, je trouve ça beau, vous aviez peur de perdre, j'avais peur de perdre mon socle d'image, mon socle imaginaire, la marge nécessaire pour tout réinventer, ce socle d'image, cette sécurité d'un trésor d'enfance cachée dans les montagnes des Orès, où je pourrais puiser au cas où l'inspiration disparaîtrait. Ne pas abîmer votre trésor. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que je me dis, si jamais, parce que moi, il faut toujours qu'il m'arrive quelque chose dans l'existence pour écrire. S'il ne m'arrive rien, je n'écris pas. Donc, je me dis, il y aura toujours, toujours les souvenirs d'enfance et de l'enfance en Algérie, qui est une enfance particulière, dans un endroit particulier, dans une époque particulière. Donc, gardons-le précieusement en soi, et ne prenons pas le risque de confronter ça avec la réalité. De voir des paysages abîmés, de trouver des lieux. Non, pas tant ça. C'était pas ça ? Non, c'était qu'au fond, je voulais pouvoir aussi réinventer. Et donc, je me disais, non, je n'irai pas. Et puis, une occasion s'est présentée, j'ai connu le commissaire de festival, au moment où je suis rentré un peu dans le monde du cinéma, à cause de l'adaptation d'un de mes livres, qui m'a invité au festival méditerranéen d'Anaba. Alors ça, c'est à 200 kilomètres, à peu près, de votre région d'enfance. Au début, j'ai dit, je lui avais dit d'ailleurs, j'avais décidé de ne pas retourner en Algérie. Mais lui-même m'a dit, c'est une bonne occasion, c'était vrai. Parce que je me disais, le cinéma, au fond, fera tout passer. Ça sera agréable, je verrai beaucoup de films. C'est un bon moyen de ne pas trop souffrir en revenant. Avec un peu de paillettes, un peu, voilà, du tapis rouge. De venir par la grande entrée. C'est pas la grande entrée pour moi, mais disons, c'était un monde du spectacle, un monde, voilà, du divertissement. Et puis, je vais rencontrer des gens très intéressants, sans doute. Et puis, voilà. Donc, j'ai accepté, au bout quand même de quelques jours. Au bout de quelques jours. Au bout de quelques jours. En disant, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je vais faire là ? Comment vous allez me comporter ? Est-ce que je ne fais pas une erreur ? Quand même, en disant, quand même, peut-être que ça fait un peu remake, ça fait... Comment je vais vivre ce retour ? Est-ce que je fais bien ? Voilà, quand même. Alors, ce qui est très beau, c'est que tout de suite, vous montrez, il y a une sorte de fausse allégresse. Vous êtes... C'est le mois de décembre, il fait beau. Il y a la douceur de la baie, du ciel, les roses de Noël dans les jardins. Vous êtes heureux d'y aller, vous êtes entraînés. Vous êtes... En fait, vous ne revenez pas comme un enfant du pays, mais comme un juré. et en même temps, vous l'écrivez plusieurs fois. Vous êtes gênés, empesés, c'est le mot qu'utilisait votre mère pour vous décrire. Vous vacillez, vous ne marchez pas bien droit, il y a des gens qui vous soutiennent. C'est... Voilà. C'est un retour trompeur. C'est-à-dire, c'est un retour bouleversant. Oui. Vraiment. Oui. Et je ne m'attendais pas à être bouleversé autant, parce que même au moment du festival, je vais tout oublier, en voyant des vedettes, etc. Mais c'est vrai que mes jambes ne me portaient plus au moment où je suis allé vers le cinéma et que je pensais revoir le cinéma de mon enfance. Oui. Ça, c'est des pages manières. Et j'étais pris, comme rattrapé par quelque chose, par l'émotion. Et puis, il y a eu ce moment quand même où j'ai rencontré les gens du festival et là, j'étais heureux, parce que j'ai eu une impression, comme je l'écris, d'une fraternité avec eux. Alors, oui. Donc, il y a eu un moment à la fois comme ça d'émotion que je n'osais pas montrer. Oui. Et d'ailleurs, ça renforçait le côté qu'un petit peu emprunté. Moi, j'ai toujours été emprunté comme ça dans les circonstances plus ou moins officielles. Et ma mère me disait « Essaie quand même d'être un peu plus naturelle dans ta démarche en tant que costume. Et elle avait peur que quelque chose cloche toujours dans ma tenue. » Et c'est très beau parce que dès le départ, elle vous suit. Vous avez le sentiment qu'elle vous suit quand vous avancez dans l'aéroport. Et ça, dès le départ, elle est présente. Et puis, vous avez quand même un vrai sens de l'atmosphère. Tout de suite, de nous mettre dans l'atmosphère. Je vais lire un petit passage. Parce qu'à la fois, c'est une espèce de pit de ville où il y a le grand festival et il y a un côté complètement désuet et ridicule d'une certaine façon. Et là, vous écrivez l'émeute, l'adoration, c'était pour eux les étoiles du gouvernement. Le ministre était autant acclamé, porté au nu que l'aurait été Matt Damon, venu pour un soir au festival entre deux jours de tournage d'un film intersidéral dans le désert algérien. Tout le protocole, les discours, les bouquets épais et désuets qu'on apportait sur la scène, les scénettes encadrées, les remerciements à l'État, les compliments mécaniques, l'ombre du parti, les silhouettes des hommes de la sécurité debout près des appliques démodés, ressemblaient à une cérémonie dans un théâtre ou la grande salle communale d'une ville de l'ex-Europe de l'Est. Il y a ce côté-là. Il y a quelque chose à la fois de touchant et de désuet. Oui, c'est un festival dans une ville de province. Et on ressuscitait ce festival après la période de la décennie noire où il avait été abandonné. Et donc, c'est vrai que ce n'était pas tant les techniciens, les réalisateurs qui étaient fêtés, que les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement, ça c'est très très vrai. Et alors ça me frappait parce que c'est vrai que les meutes c'était autour d'eux. Et je disais mais c'est vraiment eux des vedettes d'Hollywood. C'est eux. Et puis vous avez l'œil aussi pour raconter les acteurs. Alors ça va de la vedette syrienne ou libanèse décolorée à ce jeune qui ressemble à Xavier Dolan qui a 23 ans qui veut choquer, qui a fait un livre provoquant l'amour du diable. Et tout ce petit monde qui est chaleureux avec vous. Non, c'était pas Cannes. Non. Quand j'étais petit, je rêvais de voir la Palme d'Or. D'aller, c'était un jour extraordinaire quand les gens projetaient la Palme d'Or. Et moi, c'était mon petit festival de Cannes à moi. Oui. Avec des gens infiniment sympathiques, infiniment chaleureux à mon égard. D'ailleurs, ils m'appelaient quand même très rapidement. Ils m'ont dit le scétifien. Voilà, je n'étais pas membre du jury venu de Paris, etc. Et ça me touchait infiniment. Et puis il y avait ce Goran aussi, espèce d'ogre qui boit du vin sans arrêt. C'était un drôle de jury. C'était un drôle de jury. C'était un drôle qui avait l'air d'être en Orson West revenu de tout. Et là, Kevin Grant, Grand-Grand Bedain, Grand-Faït. Et puis, il y avait, oui, au festival, il y avait des gens merveilleux. Il y avait des acteurs algériens formidables. Et puis, il y avait la jeune, l'actrice qui se donnait des airs de Biouna. Et puis, quelqu'un, c'est vrai, un jeune de 23 ans qui se prenait un peu pour le Xavier Dolan. Qui pensait avoir le sort comme ça, un peu sulfureux de Xavier Dolan. Voilà. Mais donc, tout ce monde-là était très mêlé comme ça, tous les soirs, tous les soirs, on se voyait comme ça au huitième étage de l'hôtel. Il y avait des chansons, il y avait des danses, c'était très joyeux. C'était très joyeux. D'ailleurs, là, j'ai eu une autre vision à laquelle je ne m'attendais pas à l'Algérie. Avec cette vitalité extraordinaire et cette gaieté et cet humour merveilleux. ça vous montrait très très bien. Même les acteurs de second rôle, ils sont admirablement dépeints, je trouve. Et ce qui est très très beau, c'est que très vite, et ça vous avez cette fluidité dans le texte, il y a des époques qui se superposent, va se croiser votre regard d'enfant quand vous étiez petit. Il y avait la fascination pour le cinéma. Alors là, vous étiez à 200 kilomètres de là et il y avait le quartier du stand, il y avait le cinéma L'Orégeant. Votre passion, c'était alors ce que vous appeliez aller voir la palme. C'est génial ça. Moi, c'était sacré. D'abord, le cinéma, c'était sacré. La séance de 14h, le dimanche, ça c'était ma récompense parce que je devais bien travailler à l'école. Donc c'était ma récompense. Votre maman était institutrice. Instructrice, on en parlera, c'est pas la même chose, on en parlera plus tard peut-être. Et donc c'était ma... J'allais au cinéma, à l'époque, il fallait prendre son billet d'avance. Et donc pour moi, c'était une fascination totale et j'allais tout voir parce que le propriétaire du cinéma me laissait passer. Même les films interdits au moins de 16 ans, j'ai tout vu. À la fois que j'ai vu Soudain l'été dernier, j'ai vu L'eau à la bouche, j'ai vu des films avec Bardot. Vous aviez un cahier où vous recopiez tous les noms des distributions. Et puis voilà, j'avais une passion pour le cinéma. Et alors, la Palme d'Or, n'en parlons pas. Des semaines à l'avant, je demandais quand arriverait la Palme d'Or. Parce que c'était une petite ville quand même. Il ne faut pas oublier maintenant dans les Ores. Et donc, je lui disais, est-ce que cette année encore, la Palme d'Or va venir vers vous ? Alors pour moi, c'était formidable. Dimanche, on allait projeter la Palme d'Or. Et chaque fois, vous aviez le rêve que votre maman vous accompagne et elle ne venait pas. Parce que ma mère était une femme un peu merveilleuse, mais en même temps très sauvage, très repliée, qui préférait faire le ménage à la maison et corriger les cahiers de ses élèves musulmans. parce que ma mère était instructrice, elle n'avait pas le baccalauréat, donc elle ne pouvait pas enseigner comme les autres institutrices et donc elle allait dans des écoles. Mais elle a fait ça avec un dévouement extraordinaire, donc elle avait ses pifs de cahiers d'élèves, plus le ménage. On la voit apparaître dans votre livre magnifiquement, je trouve, par moments, avec ses vertiges, avec cette crise de non-asthénie et puis la gaieté qu'elle va avoir parce qu'une fois, elle va vous accompagner pour voir un film de Chaplin. qui est le dieu, qui est le personnage sur lequel vous appuyez sa canne, on a l'impression qu'elle balaye tous les problèmes, la canne de Chaplin. C'est merveilleux de la façon dont vous parlez de Chaplin et vous allez voir un film avec elle, Les Lumières de la Ville et quand elle en ressort, elle n'est plus du tout la même femme. Oui, j'ai dit, le cinéma a ce pouvoir de transformer les êtres. De suspendre le temps. Et moi, j'étais follement heureux de la voir, en même temps malheureux parce qu'elle aurait pu y avoir d'autres occasions qu'elle vienne avec moi. Mais ce jour-là, j'ai eu la preuve qu'elle pouvait être fascinée et à la fois subjuguée par le cinéma. Donc, elle pouvait être heureuse, ne serait-ce que deux heures. Et je me souviens de ce jour-là très bien et que j'étais tellement heureux de la voir heureuse à mes côtés, face à un écran et en sortant du cinéma. De ne plus être la même. Voilà. Donc, la possibilité qu'offrait l'écran, dans le cinéma. Alors, dans vos souvenirs d'enfance, il y a aussi un personnage merveilleux qui s'appelle Mouloud. Oui. Ce petit jeune homme qui est votre ami, au fond. Oui. Et qui joue à Chaplin. Oui, ça, j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup. C'est une scène magnifique, la façon dont vous parlez. Ça m'est resté. Je vois ce petit garçon assez agile, hors du temps, comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était pendant la guerre. Oui. Et qui, pour lui aussi, c'était une manière d'échapper à tous ceux qui montaient aux oscilités diverses et qui faisaient sa petite vedette, mais avec tant d'humilité. Il se grimait, il avait des petits moustaches. Voilà, et pour faire rire les autres, pour faire rire les autres, il se grimait, sa petite moustache, son petit froc, qu'il avait acheté au marché. Et ça, j'ai voulu lui rendre hommage à travers le temps. C'est très beau. Et puis, il y a maman, il va disparaître. Il y a une rafle, il va disparaître. parce que c'était ça, c'était la guerre d'Algérie. C'était la guerre. C'était la guerre. C'était la guerre, même ceux des meilleurs amis, même ceux dont on aurait pu prendre la main, dont on a pris la main. À un moment donné, on était séparés par la guerre, par les événements, par l'hostilité générale. C'est ça aussi que des amitiés. Mais moi, à travers le temps, je vois, voilà, c'est une manière de rester son ami. De rester son ami. Alors, vous parlez très très bien de cette guerre. Elle apparaît par des échos, par le couvre-feu. Et vous projetez chez vous des films tout le temps. Il y a le cinéma qui est omniprésent sur les murs des chambres. Alors, ça marche ou ça ne marche pas très bien. Et il y a un moment où ça, je trouve, c'est une scène, je voudrais lire ce passage, je le trouve magnifique, où il y a moins en moins de monde dans la maison. Ça se vide. Ça va être le début de la fin, le début de la dérive. Et bon, vous avez peur, au fond, de vous dire qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus personne. Et là, je vais lire ce passage. La chose que je redoutais le plus, c'était que Michel, notre petit projectionniste, le plus technique d'entre nous, s'en aille avant moi, me laissant seule avec le projecteur inutile, la pile des films à côté, le souvenir de Charlot et de Mouloud, dans la maison, pareil à un grand cirque vide, le frôlement sur les persiennes des ombres, tels des trapèzes qui se balançaient pour rien et qui, malgré le vent, n'arrivaient pas à se rejoindre, les nuages des dernières sauterelles de juin, celles qui suivaient les plus lentes, amoindries, déclinantes, inoffensives, comme l'asset de ravagés, aux élytres grisâtres, sèches, vieillies, presque transparentes, sans les couteaux des ailes émoussées par les années de ciel et d'invasion de la terre et qu'on n'avait même pas envie de rattraper, faibles, impuissantes, même pas capables de s'infiltrer, de profiter des coins, des angles ou des lattes disjointes, de passer sous les bourrelets de tissus cloués au bas des portes-fenêtres, renonçant à avancer, à gratter, à fendiller le sol, désorientés, aveugles, dissociés, presque une à une, résignés, demandant seulement à être recueillis pour ne plus avoir à s'élancer et à détruire les blés, les oliviers, les rails ou les coquelicots, venant mourir ensemble dans le quartier, devenant un parterre d'ailes noires et de grésillements sur le point de s'étendre comme précédent, accompagnant le deuil entier du pays. C'est magnifique. Cette mort qui est annoncée. C'est la fin d'un monde, là. Oui, c'est les sauterelles qui le montrent. C'est les sauterelles qui le montrent. C'est les sauterelles et les sauterelles les plus faibles. Les plus faibles parce qu'il y a les tourbillons implacables des sauterelles, je dirais, royales qui sont habituées à détruire et qui sont déjà loin vers la mer. Elle laisse derrière elle les sauterelles affaiblies, celles qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la vitesse suffisante pour suivre les autres et qui meurent, là, peu à peu, sur les terrasses. C'est quelque chose qui m'est revenu. Les sauterelles, c'était... C'était peu avant le départ, ça ? Oui, c'était peu avant le départ. Les sauterelles, c'était très important en Algérie parce que les vols de sauterelles, les descentes de sauterelles, c'était des jours particuliers. Mais les enfants adoraient aussi les sauterelles. Oui. Même si elles étaient très destructrices. Et ce jour-là, c'est-à-dire peu avant le départ, ce n'était plus un spectacle pour eux. Ce n'était plus un spectacle. Et la maison, vraiment, c'était vidé ? Oui. Ce qui s'est passé, la plus grande impression que je garde, c'est que le quartier se vidait et que les maisons, comme ça, les volets se fermaient les uns après les autres et les gens s'en allaient. Et nous, on n'était pas mis les derniers à partir. et des fois, on se disait pourquoi ? Pourquoi on part si vite ? Pourquoi on part déjà ? Oui. Pourquoi on part déjà ? Déjà. Et c'était une sorte d'entraînement comme ça vers le départ, dans ce silence comme ça d'un exil qu'on ne voulait pas vraiment, surtout mon père. Oui. Jean-Helpe Porcrasie, je voudrais vous faire écouter une chanson que j'aime beaucoup. Bon, on a aimé ou pas France Galles. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et c'est une chanson que je trouve magnifique et qui résonne avec votre livre. C'est une chanson que Michel Berger avait écrite en 73 au moment où il avait été quittée par Véronique Samson et où il a rencontré France Galles. Il était quand même dans une déprime noire. Et vous allez entendre, ça s'appelle Je reviens. Et c'est son ange. C'est l'ange dans le désespoir. On l'écoute. Sous-titrage ST' 501 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 C'est le plus grand bonheur que de revenir de loin. Vous êtes revenu de loin, j'en ai pas crazi. Vous le dites dans votre livre qui est magnifique Je voulais leur dire mon amour chez Gallimard. Vous parlez très bien au fond de la guerre, de l'atmosphère de la guerre. Parce que c'est un monde en guerre et qui est toujours aujourd'hui en guerre. Et c'est ça que vous montrez malgré le soleil, malgré les odeurs magnifiques. Vous parlez d'ailleurs d'un événement qui a eu lieu. Il y a eu une explosion au régent, parce qu'au fond le cinéma c'est le lieu dangereux pour les gens qui sont totalement intolérants parce qu'on peut rêver au cinéma on peut rêver dans des livres et devant des images Oui d'ailleurs c'est les cinémas que les islamistes ont détruit en premier au moment de la dessinée au début de la dessinée noire vous avez raison en même temps le cinéma c'était le seul lieu c'était la principale distraction en Algérie et donc il y avait du monde, beaucoup de monde et notamment le dimanche c'était surtout ce jour là et donc c'était une cible pour les attentats bien sûr, comme l'ont été les cafés et donc c'était dangereux mais en même temps il fallait braver le danger moi je ne m'en souciais pas je crois qu'il arrive parce qu'il y avait des périodes dans toute guerre il y a des périodes d'accalmie il y a des périodes où on sent moins la menace des choses et de la mort mais il n'est pas question que je rate une seule séance du régent ce n'est pas possible ça Alors ce bruit d'explosion il résonne toujours dans vos oreilles il y a un passage très beau où vous parlez au fond du bruit du métal de la bombe et là on est au moment des attentats en 2015 à Paris et sous vos fenêtres il y a un islamiste qui va se faire exploser et vous décrivez admirablement ce bruit vous dites ce bruit qui vous habitait toute la vie qui même assourdi par le temps revenait inchangé avec son mystère sa sécheresse de foudre même sous un ciel très bleu ou dans la nuit sans nuages sa masse si lourde de fer de poutre et de corps devinés qui venait vous écraser le ciel et le coeur et vous y isolait du monde entier c'est beau et toute cette page elle est belle je pense que c'est vrai que c'est un bruit c'était très difficile d'écrire cette page parce que ce bruit de la bombe qui était le bruit que j'avais entendu de très près en Algérie je l'ai entendu pas loin de chez moi à 300 mètres pas tout à fait sous mes fenêtres mais c'était un attentat enfin un islamiste qui s'est fait sauter pendant la nuit terrible de novembre et au comptoir Voltaire c'était le même bruit et j'ai essayé de le définir ce bruit ce qui est un bruit très 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 singulier alors je ne sais pas si je suis complètement parvenu parce que c'était il faut que je retrouve de quoi est fait ce bruit parce que c'est un bruit qui reste qui reste dans votre tête peut-être aussi dans votre corps et qui vous habite toujours et qui là il y avait il y a eu quand même donc j'étais en Algérie juste après les attentats de novembre on parlait aussi d'une menace possible des islamistes pendant le festival donc ça tout se tout se tout faisait écho tout faisait écho dans mon existence je disais très bien les mots quand on parle de vagues d'attentats il y a quelque chose d'effrayant il y a l'impression d'être noyé et je suis très content que vous parliez de vagues parce que ce mot de vagues en fait le mot de vagues était plus terrible même que la réalité parce qu'on se disait on dirait non vagues on se disait mais il ne va pas y avoir de répit pendant qu'un certain temps et je me souviens qu'en enfant quand on voyait dans les journaux vagues d'attentats ou la reprise de la vague d'attentats on s'est dit oula la 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 qu'est-ce qui va se passer et où ça va se passer où ça va se passer alors chacun y allait de son pronostic en disant ça va être ce café qui va être touché ce magasin aussi et donc alors les vagues bien sûr culminaient puis retombaient et quand je me souviens très bien je disais la vague d'attentats va peut-être reprendre on se disait encore une période qui va être une période noire alors ce mot de vague c'est vrai vague d'attentats ça m'a toujours ça me poursuit toujours quand je lis dans les journaux la vague d'attentats c'est vrai je me dis oula là pendant quelques jours il va y avoir des morts il va y avoir des destructions alors quand vous êtes au festival c'est quand même un vrai travail les films s'enchaînent et vous avez quand même besoin de vous échapper du festival par moment et vous allez et ça c'est votre à mon avis votre générosité votre regard tomber sur les frères que vous allez appeler les frères de l'ours polaire c'est des jeunes garçons qui sont près d'un kiosque et d'un murier et c'est des gamins qui sont vous dites des frères désœuvrés fatalistes et malicieux ils sont extraordinaires ces garçons je les aime beaucoup parce que c'est vrai que moi j'avais du travail je regarde beaucoup de films il y en a eu 24 pendant 6 jours c'était un rythme effréné mais j'allais sur le cours Bertagna qui était en face du cinéma et j'ai fait connaissance avec ces jeunes ces jeunes algériens que j'aimais beaucoup parce qu'ils avaient à la fois bon ils ne savaient pas quoi faire de leur journée l'un d'eux était fasciné par le cinéma arrivait de faire du cinéma plus tard il y avait le petit qui écrivait des poèmes et puis il y avait celui qui échangeait qui faisait je l'appelais le trader des arcades parce qu'il allait échanger ou faire l'échange des billets entre les dinars et les monnaies étrangères et le petit camel qui est un petit camel qui est allé au cinéma quand même voir le film Adama qui est un film merveilleux un film d'animation sublime et qui après que j'appelais le petit Adama parce que tellement il avait aimé le film donc j'ai trouvé qu'ils étaient représentatifs aussi d'une jeunesse algérienne fataliste parce qu'en disant comment on va faire comment on va faire pour trouver du travail un jour le pays n'est pas facile et en même temps malicieux parce qu'ils vont se débrouiller ils se débrouillent tant bien que mal ils ont quand même infiniment d'humour et donc c'est ce mélange et ils vous protègent c'est ça qui est extraordinaire ils me protègent ils veulent me protéger ils veulent me protéger ils voulaient m'emmener à Bacnas ils étaient prêts avec une très grande c'est eux qui étaient très généreux à mon écart et qui disaient bon c'est un ancien comme ça en France l'ancien algérien parce qu'il y a eu le respect aussi des anciens attention il y a le respect des anciens ça c'est merveilleux aussi vous savez c'est très important donc prêt à amener cet homme un petit peu bon déjà un peu vieillissant et puis le ramener dans sa ville natale parce qu'il comprenait ils comprennent que c'est nécessaire pour vous ils comprenaient que c'était pas tant le cinéma non c'est un prétexte voilà et ils comprenaient d'instinct et ils voulaient m'accompagner c'est là qu'est merveilleux et puis c'est vrai qu'à maman ça c'est beau c'est quelques lignes mais vous dites que vous avez jamais rien possédé mais que vous avez tout d'un coup envie de vous enraciner et d'avoir de posséder une petite maison avec des blanches avec des volets bleus et pourquoi pas là c'est exactement sur à quoi j'ai pensé c'est vrai que moi je suis un peu un nomade je ne suis pas très raisonnable je n'ai pas d'heures comme ça de maison d'appartement etc mais c'est vrai je me disais pourquoi pas là je me sens protégé je me sens accompagné et j'aime le paysage aussi que j'ai apercevé à peine tellement j'étais occupé mais quand même c'est très beau c'est très très beau l'Algérie est un pays merveilleusement beau et la côte algérienne est une des plus belles du monde et il y avait aussi c'est très paisible alors ça donnait un peu côté station bannière comme le festival un peu désuet un peu désuet cette promesse tout d'un coup d'un vrai retour voilà voilà c'est simple simple ça c'était simple avec eux j'ai retrouvé j'ai cru et j'ai pensé pouvoir retrouver l'Algérie avec eux grâce à et accompagné par eux et il y aura un coup de théâtre que nos lecteurs découvriront c'est que il y a quand même une menace terroriste il y a les autorités qui veillent à la sécurité et que tout d'un coup du jour au lendemain il va falloir repartir et pour vous c'est quelque chose de terrible vous avez l'impression aussi que c'est contre vous alors que c'est vrai que c'est un retour empêché c'est quand même un demi-retour parce qu'il y a un retour quand même je trouve que votre expression est formidable et j'aurais dû la prendre et maintenant il est trop tard parce que le livre est imprimé parce que j'ai mis moi-même j'ai écrit la quatrième convertie j'ai dit retour cassé non vous avez raison j'aurais dû dire alors enfin on va faire refaire la quatrième convertie vous allez avoir des rééditions vous allez voir non c'est pas sûr du tout mais retour empêché c'est ça plutôt parce que vous n'êtes pas indésirable c'est pas ça vous l'interprétez comme tout d'un coup l'exil forcé comme l'exil du passé c'était logique que je réagisse comme ça parce que c'était dur du jour au lendemain on vous a envoyé moi après le festival j'avais pensé et c'était d'ailleurs une des conditions que j'aille au festival c'est d'aller revoir ma ville d'aller revoir même si c'était pas pèlerinage j'allais simplement revoir c'était pas loin vous aviez des amis il y avait des jeunes qui vous accompagnaient j'avais réservé une chambre à l'hôtel vous savez de l'hôtel Chéliac et l'hôtel bon le seul hôtel vraiment de maintenant donc tout était avec l'accord et puis on m'a dit non il faut rentrer tout de suite vous reprenez l'avion tout de suite c'était la nuit entre la fin du festival et donc mon projet d'aller et donc c'était normal que je ne comprenne pas et que je sois très choqué et vous n'avez même pas pu prévenir les jeunes qui vous attendaient c'est ça qui était la blessure la pierre donc c'était une blessure puis surtout j'avais l'impression d'une sorte de cauchemar en disant quand même j'ai dû partir on a dû partir il y a 50 ans maintenant moi aussi je dois repartir comme ça sans très vite sans aller revoir ma vie j'ai dit mais c'est pas possible moi ça m'a paru un peu irréel un peu irréel vraiment sur le coup sur le coup j'étais seul j'étais seul dans cet hôtel dans ce hall d'hôtel et je me disais mais je rêve c'est pas possible qu'on me dise à nouveau de partir et j'avais presque une sorte de honte d'ailleurs en disant mais qu'est-ce que je vais dire à mes amis en revenant alors que tout le monde m'avait dit ah tu reviens en Algérie et là il va falloir que je dise c'est pas vraiment c'est un retour en péché c'est un retour en péché mais vous êtes revenu quand même et après bien sûr la raison revenant après la sorte de colère triste que j'avais bien sûr c'est une colère triste c'est ça c'est pas bon j'en veux pas et puis j'ai eu justement les frères de l'ours polaire et des gens c'était tellement merveilleux bien sûr et puis c'est pas eu du tout du tout du tout c'était la sécurité c'était c'était la police d'une certaine manière et ce que vous racontez c'est qu'il y avait eu quand même oui alors après 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 quelques jours après et puis je me suis mis à écrire le livre assez vite donc le livre vous permet aussi vous aide à réfléchir à être juste oui c'est vrai au fond les livres peuvent permettre d'être plus équilibrés dans ces jugements et parce qu'on est obligé de se pencher et d'écrire et d'essayer de trouver le mot juste donc l'idée est juste donc l'idée est juste et je me suis dit oui il y a eu l'assassinat d'Hervé Gourdel qui m'avait frappé moi-même à l'époque quelques années auparavant mais assez peu d'années qui avait été assassiné en Kabylie alors que lui aussi venait pour pour le bonheur de faire l'escalade puisque c'était un alpiniste et ça m'avait frappé ça m'avait infiniment touché sa mort parce que justement lui il venait il venait pour dire son amour aussi aux montagnes aux algériens au pays entier et il est mort comme ça dans un état par alors peut-être ont-ils eu peur que je connaisse le même sort parce que c'est un peu le même genre de région oui c'est-à-dire partir quand même de son carré dans les Ores dans la montagne c'est possible c'est une des hypothèses c'est possible et vous avez quand même pu trouver des amis c'est ça qui est formidable en quelques jours ces garçons qui sont devenus comme une famille je voulais leur dire mon amour au sens propre c'est-à-dire leur c'est le peuple algérien c'est le peuple algérien et ça je trouve que c'est réussi j'ai vu quand même assez de jeunes d'acteurs algériens d'algériens pour leur dire j'ai pas eu le temps de leur dire mon amour vous leur avez dit d'une certaine façon et il y a des images vous leur avez dit d'une certaine manière il y a des images qui sont là que vous retrouvez de votre maman qui sont très belles alors là c'est une façon de se tenir debout et l'obsession de sa permanente ma maman était pareil il fallait que ses cheveux soient parfaits et c'est une façon de se tenir debout je pense que les cheveux soient ma mère s'est tenue debout oui ma mère toute sa vie c'est une guerrière ma mère s'est tenue debout parce qu'elle a eu des épreuves aussi le départ d'Algérie le retour en France le départ de votre père le divorce avec mon père aussi parce qu'il y a une grave dépression nerveuse en revenant d'Algérie mais ma mère s'est tenue droite elle s'est tenue droite et ça on la revoit là tout le temps jusqu'au bout elle se tient droite et donc c'est quand même voilà et puis votre générosité il y a des passages qui sont très très beaux aussi sur les acteurs de second rôle que vous avez frôlé j'ai trouvé ça très beau il y a ce vieil acteur turc alors qu'elle a l'habitude de ne pas montrer de vanité parce qu'il a eu tellement d'échecs donc il part sans avoir le goût des honneurs du tout et il sait qu'il sera toujours dans les seconds rôles et il vous fait penser à un autre acteur que vous avez croisé à Poitiers qui était aussi tout ce monde de l'entre-deux je suis très heureux que vous en parlez de cela parce que aussi dans un festival bien sûr il y a les techniciens les techniciens il n'y a pas simplement les réalisateurs qui espèrent une récompense mais il y a aussi des acteurs de second rôle qui sont dans un autre hôtel et qui bon il y a aussi ceux qui espèrent une récompense qui va leur permettre de tourner dans un autre film de tourner un film et qui sont plus tristes que les autres de ne pas avoir de récompense et qui aiment le cinéma qui aiment leur métier ou de comédiens ou de techniciens et qui font contre mauvaise fortune bon cœur voilà et parce qu'ils espéraient quand même avoir quelque chose qui est tout à fait logique pas tant pour la récompense que parce que ça leur permettra de continuer de continuer tout simplement c'est tellement dur quand même alors ils se disent au revoir peut-être qu'ils vont se revoir sur un tournage ou pas alors ce vieil acteur ça m'avait beaucoup touché parce que bon il a eu le prix d'interprétation mais on voyait que ça venait tard dans sa vie ça venait tard dans sa vie et puis il avait tellement pris l'habitude de ne pas avoir de récompense comme ça arrive aussi qu'on est comme absent de sa propre récompense ça vous le montrait très bien c'est très beau ce passage là voilà et je l'ai beaucoup aimé il parlait très peu d'ailleurs enfin j'ai échangé quelques mots avec lui on a même parlé et ça me touchait ça et puis bon c'était un acteur turc dans un film turc très audacieux d'ailleurs le film était très audacieux et il n'était pas sûr lui-même que son film soit projeté en Turquie un jour un jour donc peut-être cette récompense là n'aura pas servi vraiment alors il est merveilleux c'est un très grand acteur un très grand acteur mais ça c'est votre regard votre la générosité de votre regard qui est dans votre équité je m'intéresse plus aux personnes qui sont un petit peu décalées voilà c'est tout c'est ça que vous aimez et il faut dire que le festival n'a plus existé il y a eu une autre édition il y a eu une seule édition il y a eu une autre édition après et puis maintenant ça c'est vrai comme je me suis moins intéressé aux choses là c'est une page un peu tournée le monde du cinéma page tournée est-ce qu'un jour il y aura un retour encore en Allégeville ah moi je démissionne pas parce qu'il vous attend on a les frères de l'ours c'est très gentil de me dire ça moi je pense qu'il vous attend vraiment très gentil de me dire ça en tout cas on peut repartir avec vous parce que c'est un livre magnifique Jean-Noël Pancrasie comme tous les livres que vous écrivez il faut vraiment le lire je voulais leur dire mon amour chez Gallimard un très beau livre et merci pour toute votre compréhension éternelle merci à vous Sous-titrage ST' 501